... Nous sommes le 9 février 2017. Bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8. Les invités, l'actualité avec celles et ceux qui en sont, les acteurs. Et aujourd'hui, vous entendrez Didier Guimaud. C'est le président de l'Université de Versailles, 50 ans en Yvelines. Il reviendra sur les perspectives pour 2017, pour son établissement. Nous évoquerons aussi ensemble Paris-Saclay, alors que la Cour des comptes évoque un projet mal préparé et mal piloté dans son dernier rapport. Et puis, Michel Muray, c'est la directrice du centre de formation au métier du BTP. Atrap est également invitée pour évoquer les évolutions de la profession, les métiers qui sont actuellement porteurs, les formations qui sont dispensées dans son centre, le secteur du BTP qui semble connaître aujourd'hui un regain d'activité. Bonsoir, Michel Muray. Dans un instant, nous parlons donc de vos formations, dans votre centre de formation à Atrap, à 50 ans en Yvelines. Et bonsoir, Didier Guimaud. On va commencer tout de suite sans vouloir vous énerver dès les premières questions, mais par ce rapport annuel, dans tout cas, de la Cour des comptes, qui constate que l'État s'est lancé dans un projet ambitieux, celui de la construction d'une grande université, celle de Paris-Saclay, sans avoir préalablement défini clairement les moyens de le réaliser. L'Université de Versailles, 50 ans en Yvelines, est un acteur essentiel de cette université de Paris-Saclay. On va détailler un petit peu ce rapport quand même assez brièvement, mais malgré tout, ces premières conclusions, vous en pensez quoi ? Tout d'abord, bonsoir d'inviter l'université ce soir. J'en pense qu'il n'y a rien de très original et très nouveau dans le rapport, c'est-à-dire que le projet Paris-Saclay est un projet, comme vous l'avez souligné, extrêmement ambitieux, qu'on ne fait pas le monde en un jour, ça vous l'imaginez, et qu'évidemment qu'il y a des difficultés, que les choses, il faut poser une pierre, deux pierres, trois pierres. Le rapport souligne un certain nombre de choses concernant les engagements financiers ou les investissements financiers de l'État, mais ce n'est pas neuf. Maintenant, le pilotage se fait sur des dynamiques politiques. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose de surprenant dans ce rapport. L'idée de ce projet, je le rappelle, c'est de concentrer sur le plateau de Saclay, en Essonne, et ses environs immédiats, des organismes publics puissants, des centres privés de recherche, une grande université de recherche aussi, internationalement reconnue, et puis de grandes écoles parmi les plus prestigieuses. Dans les différents points qui sont pointés par la Cour des comptes, justement, ce sont des divergences entre universités, manque de logements étudiants, de transport aussi, et puis ce rapport préconise que l'État désigne un responsable interministériel du projet Paris-Saclay. Alors, je ne vais pas faire de commentaire sur le rapport de la Cour des comptes et le délégué interministériel tel qu'il est proposé. Vous savez qu'il y a différentes dimensions dans le projet Saclay. Il y a une dimension universitaire, c'est de celle-là dont je vais parler, et pas tant de l'aménagement du territoire. Ce que je veux souligner, c'est, vous mentionnez le plateau, mais l'université Paris-Saclay, c'est aussi le département des Yvelines, et le territoire des Yvelines, là où est implantée l'université de Versailles. Et ça, c'est particulièrement important. Je le rappelle, quand je siège dans le comité des membres de l'université Paris-Saclay, cette question de la territorialité, des formations que nous avons dans notre université, et la manière dont des laboratoires de recherche, de l'excellence et des formations des laboratoires de recherche, et de la nécessité de ce que Paris-Saclay soutienne le développement territorial de nos formations et de notre université. Juste pour conclure sur ce point, sur ce rapport, quand l'État préconise un responsable interministériel pour le projet, aussi pour piloter du côté de l'université, ce serait une bonne chose ? Est-ce qu'il faut un autre référent, enfin un référent en tout cas ? Je n'en suis pas complètement certain. Je pense que les choses avancent effectivement pas si rapidement que ça, mais elles avancent aussi avec plusieurs partenaires, plus de 18, presque 20. Je pense que le pilotage est plutôt pas si mal mené que ça. Et on va voir dans les mois qui viennent la manière dont le jury international de l'IDEX, en l'occurrence, reçoit les propositions qui seront faites. En ce qui vous concerne, vous venez de tenir votre première cérémonie de vœux en tant que président de l'université de Versailles 50 ans en Yvelines. Est-ce que vous êtes un président serein et ambitieux pour 2017 ? Je suis serein, ambitieux, écoutez, oui je le suis, mais on verra à la fin de l'année 2017 si j'ai eu raison de l'être. Je pense qu'il y a un, il y a un bilan qu'on peut faire sur le 2016 avec des choses quand même significatives qui sont survenues. Simplement, la maison des étudiants par exemple, l'inauguration de la maison des étudiants qui est le téléphile... Je suis en cours, je suis juste ici, qui est un bâtiment et un instrument extrêmement intéressant que les étudiants ont investi. Il y a deux, trois choses comme ça. Le retour de notre université au classement de Shanghai, mais aussi un rapport très récent de l'inspection générale de l'enseignement supérieur qui mentionne que notre université, dans ce qu'on appelle les petites et moyennes universités, est une des meilleures en termes d'activité de recherche. Je pense qu'il faut le souligner, je pense que c'est très important, ça témoigne de l'opiniâtreauté de nos collègues, de leur dynamisme, de leur persévérance et de leur ambition. Et donc pour ce qui concerne 2016, je pense qu'il fallait souligner ces éléments. Pour 2017, écoutez, mon ambition sera de renforcer la participation et l'existence de notre université dans la construction de Paris-Saclay, enfin, de prendre vraiment notre part dans cette construction et d'essayer de poursuivre le développement de mes prédécesseurs dans l'existence, dans le territorial de notre université, de rendre compatible notre existence, notre internationale avec le terrain, les étudiants qui sont là, les jeunes bacheliers. L'université qui a beaucoup changé en 25 ans, puisqu'elle célèbre, fête cette année, son quart de siècle. En 25 ans, l'université a beaucoup changé entre ce qui était prévu à l'origine et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Elle a su s'adapter aussi et évoluer avec la société ? Ce que j'ai, ça j'en suis sûr, ce que j'ai pu lire de l'histoire, c'est qu'au départ, cette université avait été créée avec trois autres dans la région Île-de-France pour, j'ouvre les guillemets, « désengorger Paris ». C'est un succès à l'université de Versailles de Saint-Quentin en Yvelines parce que non seulement elle répond à ses missions de formation avec des formations qui sont absolument excellentes, mais en plus, comme je l'ai souligné tout à l'heure, une recherche qui est de tout premier plan. Donc pour vous, c'est un succès ? C'est un succès, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'on ne peut pas malgré tout quand même oublier les petits problèmes financiers qu'ont émaillés l'histoire de l'université de Versailles de Saint-Quentin en Yvelines ces dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ça est oublié ? On vous pose régulièrement la question, mais en tout cas, pour 2017, est-ce que vous avez un peu plus de marge, de manœuvre ? Non, on ne s'est pas oublié, mais les finances universitaires sont extrêmement serrées. Le budget qu'on a fait passer était très difficile. Je suis arrivé aux responsabilités au mois de mai dernier. J'ai bien vu que les choses étaient compliquées, que les collègues sont dans des conditions qui ne sont pas optimales. Aucun doute que les marges de manœuvre sont serrées. J'espère que nous aurons des marges de manœuvre un peu plus élargies durant l'année 2017, si on n'a pas à faire face à un certain nombre d'événements inattendus, de sécurité par exemple, des choses comme ça. Bon, on est dans cette situation-là. Les finances sont saines, mais les marges de manœuvre sont extrêmement serrées. Vous restez en plateau avec nous. On va continuer à parler d'éducation au sens large. On va parler des métiers du BTP. Avec vous, Michel Muray, directrice du centre de formation au métier du BTP CETA Trappes. Aujourd'hui, on évoque une situation dans le métier du BTP qui a un regain d'intérêt, une situation qui irait un petit peu mieux. Est-ce que vous le sentez, vous le percevez ? Tout à fait. Aujourd'hui, que ce soit dans le bâtiment ou dans les travaux publics, avec le Grand Paris, les chantiers qui se sont ouverts, effectivement, il y a une recrudescence en termes d'apprentissage, en tout cas, de demande. Maintenant, nous n'avons pas les candidats à mettre en face. Donc, nos effectifs... C'est-à-dire qu'il y a des débouchés, il y a des métiers avec des salaires qui vont en face, mais aujourd'hui, il n'y a pas forcément des jeunes qui viennent... C'est notre problème principal aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique ça ? C'est la difficulté des professions ? Toutes les professions sont mal connues, mais culturelles. Oui, il y a une désaffection pour nos professions, c'est clair, pour le bâtiment et les travaux publics, même pour les grands groupes, pas que les artisans. Les jeunes veulent faire des cycles longs. Et c'est culturel, je pense. Ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre dans les médias. Et nous, en tant que directeurs opérationnels, nous sommes sans cesse obligés de trouver de nouvelles solutions pour satisfaire nos entreprises partenaires, notamment mon centre, puisque nous sommes purement patronales. Nous ne sommes pas du tout publics. Nous sommes privés hors contrat d'État. Donc, nous appartenons à la Fédération du bâtiment, des travaux publics et de la Chambre syndicale nationale de l'étanchéité. Donc, il est important pour nous de trouver du personnel à nos entreprises. Et comment vous faites pour trouver ce personnel ? Comment vous arrivez ? Vous allez sur le terrain, convaincre élève par élève ? Alors, on fait de plus en plus d'interventions dans les collèges et les lycées. C'est très difficile, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on va chercher à l'étranger. Je ne vous le cache pas, on est en train de développer des filières, en partie vers la Roumanie et le Portugal, qu'on essaie de structurer pour essayer de faire monter dans les 200-250 jeunes. Alors, votre témoignage, pardon, est intéressant parce qu'on parle toujours du chômage qui progresse et de la difficulté de faire baisser cette courbe du chômage. Et on entend à côté qu'il existe des métiers, mais il n'y a personne à mettre en formation. Tout à fait, c'est exactement ça. Du niveau 5 au BTS, on a vraiment du mal. Alors, sur des BTS, on trouve des jeunes. On arrive à trouver des candidats, mais au niveau 5, on ne le trouve pas. Et au niveau BAC, non plus. Au niveau 4. Donc là, vraiment, il faut qu'on mette en place des solutions. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec Activity également, puisque nous, on a mis en place une formation expérimentale à destination des bénéficiaires du RSA, en réduisant le temps de formation au minimum, c'est-à-dire à 4 mois, alors que ce type de public est généralement dans des dispositifs de formation de 6 à 8 mois. Donc là, on réduit vraiment pour donner de l'attractivité, pour, avec les stages, pouvoir permettre l'insertion, permettre l'insertion en entreprise. Mais c'est très compliqué. Des métiers spécifiques sur lesquels, aujourd'hui, vous n'avez pas de formation. Je pense à cette formation que vous lancez, d'agent d'entretien des bâtiments, par exemple. Là, on essaie de donner de la polyvalence, pour justement que les candidats recrutés puissent aller un peu dans différents métiers. On essaie de ne pas trop les spécialiser, de niveau 5. C'est pour donner aussi un diplôme à quelqu'un bénéficiaire du RSA qui a déjà une expérience dans le bâtiment, qui n'est pas valorisée, qui a déjà des connaissances à un certain niveau, à un niveau 5, donc c'est un petit niveau, malgré tout, de spécialité. Voilà, leur donner un diplôme qui leur permettra de s'insérer. Concrètement, agent d'entretien des bâtiments, ça consiste en quoi ? Et cette formation s'adresse à qui ? C'est le moment de donner un exemple concret. On a recruté, c'est une formation qui démarre le 27 février. La section est complète, puisqu'on a fait un gros travail avec Pôle emploi. Aujourd'hui, on a une liste d'attentes, ce qui est très rare, mais on a fait un gros travail de sélection et d'information. C'est destiné à des demandeurs d'emploi longue durée, bénéficiaires du RSA, avec notre objectif final, sur 12 places, c'est d'insérer au minimum 90% de ces demandeurs d'emploi en entreprise. On parlait des évolutions pour l'université, avec les évolutions de la société, les évolutions économiques, on aurait pu en parler aussi des liens avec l'entreprise. En ce qui concerne vos professions, vos métiers, il y a aussi une évolution des métiers. On parle de plus en plus de ces normes de haute qualité environnementale, des choses comme ça. On imagine que vous avez su vous adapter et proposer des formations en adéquation ? Alors oui, on essaie de s'adapter. Nous, on va s'adapter surtout par rapport à la formation à distance, au numérique, au BIM, etc. Voilà, toutes ces nouvelles formations, toutes ces nouvelles formations, et surtout ces modes de formation qui sont demandés par nos entreprises, même en alternance pour nos apprentis. Donc nous, on évolue vers ça. Il existe de nombreux centres en Ile-de-France qui sont souvent concurrentiels et qui ont déjà des formations. On ne va pas, nous, ouvrir des formations pour faire concurrence à des collègues, alors qu'on a tous du mal, je vous le disais tout à l'heure, à remplir nos propres formations. Donc on reste quand même dans une logique de développement de nos métiers qui sont l'étanchéité, les travaux publics, et on n'ira pas sur la conduite d'engins que mes collègues de TECOMA font déjà. Nous, nous allons rester dans notre champ de spécialité. En tout cas, il y a des postes à pourvoir et des métiers pour lesquels être formés, on l'a bien compris, dans votre centre de formation. Merci d'être venu nous en parler en plateau. Nous aurons l'occasion d'y revenir parce que c'est intéressant de voir qu'il existe des débouchés aujourd'hui. Il y a de quoi, peut-être pas résorber le chômage, mais en tout cas, de faire baisser un petit peu cette courbe. Et puis, merci également, Didier Guimaud, d'être venu en plateau, on le rappelle, à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines qui fête ses 25 ans. Voilà, il y a un petit hors-série avec des témoignages d'anciens à l'intérieur. Il est remarquable. Merci beaucoup à tous les deux. Replay de cette édition sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada